Salut tout le monde c'est Jérémy, Xiaomi France m'a envoyé le Poco F3 pour que je puisse vous en faire une petite présentation et ils m'ont aussi envoyé ces petites choses que je vais pouvoir vous faire gagner mais on en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo Aujourd'hui on va donc parler de ce smartphone qui veut être un flagship killer donc un téléphone avec de bonnes caractéristiques, aussi proche que le haut de gamme et avec un prix contenu et on va voir s'il répond à ses critères Alors je vous passe la partie unboxing qui est finalement un petit peu la même sur chaque modèle Poco Xiaomi et on passe directement au design Alors j'ai ici la version noire du téléphone, il existe aussi en bleu et en blanc Le dos en vert donne tout de suite un côté premium au téléphone On voit pas de grosse différence en mettant le Mi 11 Ultra à côté Bon mis à part le capteur bien entendu mais je parle surtout du revêtement et de la sensation avec les reflets etc Au niveau de l'épaisseur on reste sur un téléphone assez contenu avec 7,8 mm pour un poids de 196 g On va retrouver les boutons power et volume sur le côté droit un haut-parleur, le port jack et le tiroir Dual SIM en dessous sur le dessus un deuxième haut-parleur, un micro et un capteur infrarouge Le capteur d'empreintes digital se trouve sur le côté dans le bouton power et il fonctionne très bien On notera aussi que sur ce capteur d'empreintes on n'a pas cet aspect plat qu'on a sur les autres modèles peut-être un peu moins cher ou qui finalement on voit tout de suite qu'il y a un capteur à l'intérieur Ici au premier coup d'œil on ne saurait pas forcément qu'il y a un lecteur d'empreintes caché dedans et c'est plutôt un bon point car ça rend le téléphone plus agréable à l'œil en tout cas Au niveau de l'écran on va avoir un écran dot display de 6 pouces 67, AMOLED, Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz et on va pouvoir aller jusqu'à 1300 nits en luminosité, le tout est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 Ici c'est toujours un plaisir d'avoir de l'AMOLED par rapport au LCD Si on veut rester dans le côté flagship killer ça sera forcément avec de l'AMOLED et pas du LCD dans tous les cas On garde aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz On va avoir en plus de ça une luminosité suffisamment bonne pour pouvoir l'utiliser dehors sans problème et un taux d'échantillonnage à 360 Hz ce qui est vraiment très bien pour les jeux et du coup ici forcément pour le jeu on va devoir avoir besoin de puissance aussi Niveau puissance donc on a un Snapdragon 870, 6Go ou 8Go de RAM en fonction des versions 128 ou 256Go de stockage, de la LPDDR5, du stockage UFS 3.1 Je vous montre quelques benchmarks, on a donc un score de 675-415 sur AnTuTu 12138 sur PCMark et 4131 sur 3DMark Wildlife qui se concentre plus sur la partie graphique avec un FPS moyen de 24 Alors bien sûr ici on n'a pas le dernier Snapdragon 888, ça coûterait trop cher dans cette gamme de téléphones Par contre on a un processeur qui est suffisamment puissant pour jouer un petit peu à tout ce qu'on veut En plus de ça, l'utilisation de tous les jours c'est super rapide et ce téléphone là on va pouvoir le garder plusieurs années sans problème, sans souffrir de ralentissement même en comptant les améliorations graphiques qui se font sur chaque téléphone et qui pourraient ralentir finalement l'utilisation basique Ici ça ne sera pas le cas vu qu'on a un téléphone très puissant En plus de ça on a aussi l'UFS 3.1, on a aussi de la LPDDR5 Donc tout ça, ça va nous donner quand même un téléphone qui va rester rapide En plus de ça on va avoir de la 5G, du Wifi 6, du NFC Donc là aussi sur ces points là, ça nous permettra de le garder dans le temps parce que quand la 5G sera vraiment déployée partout, que les paiements NFC seront aussi déployés partout ça serait dommage de ne pas l'avoir sur son téléphone Ici ça sera le cas aussi pour le Wifi 6 Pareil, si quand même les opérateurs commencent à déployer de plus en plus de box avec ça Et bien là on sera déjà prêt Donc c'est un téléphone puissant, bien connecté tout ce qu'on veut On va pouvoir le garder vraiment longtemps Niveau haut-parleur, on va avoir de la stéréo On n'aura pas de port jack par contre Si c'est un problème pour vous, ça peut vous aider à vous décider On va aussi avoir de la certification Dolby Atmos Et du coup on est sur des haut-parleurs qui fonctionnent très bien Le son est assez fort, il n'y a rien à redire C'est vraiment positif là aussi Ce n'est pas forcément du même niveau que les Mi 11 et autres Mais ça permet d'avoir quand même une expérience audio de qualité Que je vous fais écouter tout de suite Salut tout le monde, c'est Jérémy Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage Et la première prise en main du Xiaomi Mi 11 Ultra Donc c'est un téléphone que je viens de recevoir J'avais beaucoup aimé le Mi 11 qui est sorti il y a quelques mois maintenant Et normalement ici on va garder les bonnes caractéristiques du Mi 11 Et rajouter une grosse partie photo comme vous allez le voir Au niveau de l'autonomie on a une batterie de 4520 mAh Avec une recharge rapide de 33W Il m'a fallu moins d'une heure pour faire une recharge complète Donc ça aussi ça reste assez rapide On n'est pas sur les 100 et quelques W qu'on a maintenant Sur certains smartphones Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je ne pense pas forcément Ici ça suffit largement En plus de ça l'autonomie est plutôt pas mal J'ai obtenu un score de 12h avec PCMark Sachant que j'avais l'écran sans manière de s'activer La molette, le processeur etc Ça tire dessus forcément Maintenant en une journée C'est vrai que si vous l'utilisez pas mal Il faudra forcément la recharger à la fin de la journée Pour tenir le lendemain Mais bon ça c'est forcément un point qu'il faut prendre en compte Plus on a des téléphones avec des bons écrans grands Qui prennent pas mal de puissance etc Et forcément ça va consommer davantage Maintenant c'est pas forcément un score trop mauvais je trouve Alors pour la partie photo vidéo C'est ici que finalement la marque a dû faire des choix Pour pouvoir baisser et garder un prix contenu Avec le reste des performances Ici on va avoir du coup Une caméra principale de 48 mégapixels Un capteur ultra large de 8 mégapixels Une télé macro de 5 mégapixels Et une caméra avant de 20 mégapixels Alors ici c'est quelque chose qu'on retrouvait Plus ou moins sur le Poco X3 Pro Donc le capteur principal est l'ultra grand angle Et on a par contre un capteur macro un petit peu meilleur ici Alors les photos du capteur principal la rendent bien Les couleurs sont bonnes, bien contrastées Après quand on zoom dans l'image On perd rapidement dans les détails Le capteur ultra grand angle et macro sont pas mauvais Mais il n'y a rien de particulier non plus à noter dessus On n'a pas de zoom optique ici Ça aurait été peut-être plus intéressant que d'avoir un macro Mais ça aurait été un petit peu plus cher aussi Les photos de nuit sont pas mal sur le capteur principal En utilisant le mode nuit J'ai aussi essayé le mode selfie de nuit Mais c'était pas trop ça comme vous le voyez Pour la partie vidéo on peut filmer jusqu'en 4K à 30fps Comme je vous l'ai dit sur le capteur principal Les vidéos rendent bien je trouve Et surtout la stabilisation électronique fonctionne bien Comme vous pouvez le voir j'ai pu marcher normalement Et l'ensemble ne bouge pas trop On est quand même sur une bonne stabilisation Voilà un exemple de ce que donne le capteur selfie en marchant Donc ici on est en full HD Et normalement comme vous le voyez c'est quand même bien stabilisé Ce qui permet en plus de se filmer facilement Voici maintenant un exemple cette fois avec le capteur principal Donc comme ça vous pouvez voir aussi la stabilisation Et la qualité du micro interne Comme ici on a un micro justement sur le capteur juste de vue Pour le prix on va trouver Spoco F3 sur le site Xiaomi A 339€ dans sa version 6Go 128 Et à 399€ dans sa version 8Go 256Go Sachant que c'est un site Xiaomi Il y a souvent des promotions Que ce soit des codes promo ou des choses comme ça Des opérations un petit peu en fonction des périodes Donc vous pourrez forcément le trouver un petit peu moins cher Et à ce prix là je pense qu'on est sur un téléphone assez intéressant On a un téléphone qui a des performances En tout cas au niveau de l'écran Au niveau du processeur Au niveau de l'autonomie Finalement tout ce qu'on utilise au quotidien Qui se rapproche des téléphones plus haut de gamme Sans avoir le prix Même au niveau du design On a quelque chose qui quand même respire la qualité On voit que c'est un téléphone En tout cas on a l'impression que c'est un téléphone Qui coûte plus cher que ce qu'il ne coûte réellement Donc ça c'est toujours intéressant Après effectivement là où on perd un petit peu Ça va être sur la partie photo Effectivement on n'est pas du tout au niveau des flagships Qui vont avoir peut-être des zoom optiques Qui vont avoir une meilleure qualité Une meilleure résolution dans leur photo etc Maintenant est-ce que tout le monde a besoin d'avoir Le meilleur téléphone de l'année pour faire de la photo Je pense pas non plus Si c'est juste pour faire des photos classiques Ça suffit largement Et ça va très bien comme ça Donc pour moi c'est vraiment un téléphone très intéressant Donc laissez-moi vos commentaires là-dessus Est-ce que vous pensez ça aussi ? Alors on en arrive au concours Donc pour gagner ces deux produits Donc j'en ai deux à gagner ici Et deux à gagner sur Instagram Je vous remettrai un post sur Instagram Je le mettrai dans la description aussi Si vous voulez aller jouer là-bas Ici c'est très simple Laissez-moi un commentaire En mettant tout simplement que vous voulez participer au concours Abonnez-vous à ma chaîne Et à celle de Xiaomi Poco Et puis du coup ça sera tiré au sort Dans à peu près une semaine on va dire Donc si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur Instagram Pour avoir plus de chances de gagner Et on se voit dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada